Musique Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Jennifer Fouveau, nous connaissons la voix en fait sous le rôle de certains personnages bien connus notamment dans Fairy Tail, dans Sailor Moon, dans WhatFu et surtout pour le rôle de Videl dans la série Dragon Ball. Absolument, et Shishi avant, première voix de Shishi. Oui, première voix depuis 2011, parce qu'à l'époque j'étais toute petite, il y a 25 ans. Alors dis-moi, comment tu en es arrivé à la série Dragon Ball ? Comment s'est passé ton parcours avant d'y arriver ? Donc Dragon Ball en fait ça s'est passé avec le directeur artistique qui a repris la série et qui est Antoine Noël et qui m'a appelé en me disant écoute voilà il change les voies de l'époque comme en fait c'était Céline Montsara qui faisait toutes les voies féminines et voilà la production voulait chaque voix pour chaque personnage. D'accord, oui c'est vrai qu'il y avait de très nombreuses voix pour certaines personnes. Exactement et donc voilà ça s'est fait comme ça et puis je suis allée passer les essais et j'ai été choisie donc... De toute façon tout à fait classique finalement c'est un bon vieux casting. J'étais super contente parce que Dragon Ball c'est ce que je regardais quand j'étais petite donc c'est un petit clin d'oeil. Je pensais pas un jour dessus. Donc voilà, j'ai atterri là-dedans. Alors justement, tu as été sélectionnée pour le personnage de Vidèle et de Chichi et qu'est-ce que toi tu aimes dans ces deux personnages ? Alors c'est deux personnages complètement différents parce que Chichi c'est la maman surprotectrice complètement allumée qui était super drôle à faire parce que... Bon moi j'ai une voix assez légère donc du coup ça me coûtait un peu d'aller un peu plus dans mes graves et chercher un peu l'autorité mais bon voilà super personnage à faire. Après je me sens un peu plus proche de Vidèle parce que c'est... voilà au début on la voit, elle se bagarre, elle est un peu garçon manqué. Donc c'était un personnage, enfin c'est un personnage vraiment attachant et bon elle est un petit peu moins présente depuis quelques épisodes mais elle revient là. Elle revient en force apparemment. On verra. Et justement c'est un personnage qui évolue quand même énormément. On passe d'une adolescente à une femme mariée. Exactement, et maman. Et maman. Et maman. Qui justement, comment tu... peux-tu jouer justement cette évolution ? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour donner réellement l'impression que le personnage allait dire en maturité ? Ça c'est notre boulot de comédien d'arriver à essayer de faire passer où il n'y a pas vraiment... La voix ne change pas puisque j'ai gardé la même. Justement. J'ai toujours la même énergie. Alors au début elle est plus dans les combats parce qu'elle se bat et puis après elle devient très sage. Trop sage même. Femme au foyer. Donc dans la préparation au feeling, enfin en tout cas pour moi au feeling. D'accord. A savoir quand même que Chichi a quand même été un des seuls personnages à aller foutre une claque à Boubou. Ouais. Mine de rien... Ouais elle est gonflée. Elle est gonflée. Alors est-ce que justement tout le monde l'a confondu, est-ce que tu aurais un personnage que tu aurais aimé interpréter ? Dans Dragon Ball ? Ou tout le monde l'a confondu ? Tout le monde l'a confondu ? Non. Non, je suis très contente de mes petites girly que je fais. Je suis vraiment passée dans des univers complètement différents dans les différents mangas que j'ai pu faire. des petits animaux dans Fairy Tail où je fais Wendy. Après moi j'ai vraiment, j'ai eu un panel assez large. Du coup j'ai joué autant des guerrières que des filles d'un groupe ou plus calme. Des petits animaux enfin. D'accord. Non, sincèrement je suis super contente et il y a vraiment aucun autre personnage que j'aurais voulu jouer. D'accord. Et dans ce panel, parce que tu as quand même pas mal de voix, est-ce que tu as ta petite préférée ? Pardon ? Est-ce que tu as ta petite préférée ? Le petit personnage qui t'y peut-être un peu plus que les autres ? Ah ça c'est la bonne question piège ça. Oui c'est la question piège. Préférée je sais pas parce que, on va dire que pour être vraiment attachée à un rôle et à un personnage, c'est Dragon Ball Z que je fais depuis le plus longtemps. Oui. Que je suis, ça fait 6 ans maintenant. Donc c'est vrai que Chichi et Videl, bon Videl c'est plus récent mais je l'aime beaucoup. Maintenant, à faire, je pense que c'est Wendy dans Fairy Tail. Je me suis vraiment éclatée, bon je m'amuse sur tout mais c'est vrai qu'elle est mignonne, elle est trop choupinette. Si je devais en choisir une à tout prix, ça serait peut-être Wendy. Ce serait Wendy de Fairy Tail. Oui. Parfait. Alors maintenant, bah tiens justement nous sommes ici au Paris Manga, qui permet ce genre de rencontre. Et des gens qui finalement ne connaissent en général que ta voix, tu les vois venir. Comment tu, pas que tu gères ça mais comment tu trouves justement toutes ces personnes qui viennent te voir, te demandent des autographes et te féliciter de ces rôles ? Je le gère très bien mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on est toujours derrière, enfin on nous voit pas. Et on se rend compte que ceux qui viennent se renseignent énormément pour plein de détails que nous-mêmes on avait oubliés. Non c'est vrai, c'est assez. Mais je trouve ça vraiment génial parce que c'est un univers, c'est un univers super. C'est vraiment un univers qui nous permet de rester connectés à la réalité qui n'est pas toujours évidente et du coup qui nous permet de rester connectés et en même temps de s'échapper et d'être dans un monde différent quoi. Il y a une réelle évolution des comédiens spécialisés dans le doublage puisque maintenant vous êtes beaucoup plus mis en avant, on vous connaît beaucoup plus. C'est vrai, c'est vrai. Après c'est sympa maintenant, c'est vrai que c'est à travers nos voix mais c'est super agréable. Une dernière question sera maintenant avec tout ce que tu fais déjà actuellement, est-ce que tu as d'autres projets à venir ? Au niveau doublage ou à côté ? Au niveau doublage, au niveau actrice, au niveau... En doublage, de toute façon je continue. Je fais autant du dessin animé que des séries, des films, des jeux vidéo. Je suis sur une série qui s'appelle Empire. J'ai un bon rôle dessus, un rôle récurrent. Après, on est appelé vraiment au compte-gouttes dans ce métier donc on ne peut pas vraiment prévoir sauf si on est sur des grosses séries et on sait que ça reprend d'une année sur l'autre. Maintenant, au niveau projet, je suis aussi derrière la caméra donc j'ai mes propres projets en tant que réalisatrice donc qui me prennent beaucoup de temps. Et puis j'attaque là très très bientôt un film, un long métrage où j'ai le rôle principal. Donc, affaire à suivre. Bien évidemment. Et bien pour finir, je remercierai Messerie.fr qui a rendu ses rencontres possibles. Absolument. Tout à fait. Merci Messerie.fr. Bien évidemment, le Paris Mangachot qui nous a tous fait nous rencontrer. Et puis bien évidemment, merci à toi. De rien, c'était un plaisir. D'être là. Prenez du temps pour venir à chaque fois. C'est le jeu, ça fait plaisir. Et bien à bientôt j'espère. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada